Alors Thomas, tu m'envoies devant une boucherie réputée de la capitale. Je crois que mon défi m'attend à l'intérieur. On va voir ce que c'est. Alors, le bas de surlonge, le filet, il faut filer, jarret, poitrine. La poitrine en bas, ça m'étonnerait. Mon avis, le défi, c'est d'arriver à replacer tout ça dans l'ordre. Il y en a quand même quelques-uns, donc ça ne va pas être facile. On va demander de l'aide au client. J'ai besoin d'aide pour reconstituer un bœuf. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui, certainement. Venez. La poitrine. Le collier, ça semble logique. Je dirais que le jarret, ça doit venir sur les jambes. Et que le flan doit venir sur le flan. On le mettrait ici en bas alors. Après, je n'en ai pas du tout la moindre idée. Le flan, là. Ici, on le pose ici, ok. Le faux filet, peut-être ici. On mettrai le faux filet ici, donc sur les fesses. La partie la plus tendre et la plus chère du bœuf est le filet. Mais la viande la plus chère au monde, c'est le bœuf de Kobe. Vous êtes un peu au hasard ou bien vous connaissez vraiment ? Non, non. C'est aussi bien. Oh là là, le flan. J'ai envie de dire là. Ok, donc vers le bas. La pomme de nos fesses. Parce que c'est rond ? Oui. C'est pour ça. C'est pas facile. Le tendon, c'est donc sur la patte. Le bas de sur l'onges, ça ira où ? En bas ? Oui. Le rum steak, pourtant, c'est connu. Ça doit être une bonne partie, la fesse peut-être. On les met aux fesses ? On les met aux fesses. On le met là. On met où le rum steak ? On va le mettre ici en dessous. Bon, ça doit être rond, ça doit être là. On essaye. On essaye. Le tendon. Le tendon. Ici, oui. Ok, et le jarret ? Le jarret là. Le jarret là. On se dit, avec toutes les bonnes odeurs qu'il y a ici, moi ça me donne quand même faim. Donc on ne va pas y passer toute la journée. On va vérifier directement avec Christopher et il va nous aider. Christopher, alors, est-ce qu'on est bon dans tout ce que Nathalie a placé ? Il y a quelques erreurs. Ça se trouve au-dessus. Le rum steak, juste en dessous. Le jarret, à la place du tendon. Le tendon, le flanc. Gros changement. Le bas de sur l'onges, voilà, donc c'est pas en bas alors, comment on le pense ? Donc là, on est bon comme ça ? Là, c'est bon. C'est assez pointu, on le voit, il y avait plus de 12 morceaux à replacer. Moi, je n'aurais pas pu le faire tout seul, clairement. Mais en réalité, on peut distinguer 33 parties dans le bœuf. C'est quand même un métier, on peut le dire, Christopher. Oui, c'est un métier qui n'est pas facile pour tout le monde. Heureusement qu'il y a des gens comme vous pour ça. Je ne sais pas quel morceau va manger en premier. Par contre, tout a été replacé parfaitement avec l'aide de quelques personnes.